Musique Bienvenue. Nous sommes dans le fin fond du territoire de Nganajika, province de Lomami, c'est 21 juillet 2024, où nous recevons pour la deuxième étape de leur mission, mesdames Mado Koubaki Nufoulabou et Clotilde Dabaota Kopangana, toutes experts en développement, mission s'inscrivant dans un ambitieux processus de doter le territoire d'un plan de développement. Aussi faudra-t-il préciser que ce travail se réalise jusque-là sous financement personnel du PCA de Lung Kongo Asbel, chef de la maison civile du chef de l'État et député national élu de cette circonscription électorale, sur la liste de l'UDP, ce qui est dit, nous citons Dr Bruno Mithéounieng, natif de Nganajika et plein d'imagination et d'inspiration. Ce grand acteur de développement est animé d'un souci légitime et patriotique, des données aux générations futures, un grand instrument de plaidoyer en vue des actions de développement où on ne peut plus coordonner, mais multisectorielle et en partenariat avec des locaux, nationaux et internationaux. Qu'est-ce qu'un plan de développement ? Comment est née l'idée ? Quels en sont les objectifs, avantages et contraintes ? Qui en sont les parties prenantes ? Quelles sont les forces et faiblesses du territoire dans ce domaine ? Quelle lecture est indicateur de l'appropriation du processus par la population bénéficiaire ? Quelles sont les méthodologies d'usage pour bien comprendre ce processus ? Elle a accepté de répondre à mes questions en cette deuxième étape du processus. Elle, c'est Madame Clotilda, une des deux expertes en développement en provenance de Kinshasa, pratiquement dix jours ici chez nous en Nganajika, mais elle travaille sur ce grand projet. Au cours de cet échange, vous aurez également avantage de suivre l'entendement des acteurs communautaires qui prennent part active au processus. Merci de nous suivre. Madame Clotilde de Beota, bonjour. Bonjour. Nous sommes au territoire de Nganajika. Vous avez été ici, d'abord au mois d'avril, puis maintenant là, à la fin du mois de juillet, et peut-être plus tard, encore, je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Si vous pouvez commencer par vous présenter et nous dire l'objet de cette mission très ambitieuse. Merci beaucoup, merci à mes journalistes. Je ne sais pas si je peux encore vous présenter, vous m'avez déjà appelée par moment, c'est suffisant pour moi. Je suis ici, nous sommes ici parce que nous sommes venus depuis le mois d'avril pour appuyer le territoire de Nganajika à avoir un outil de travail, un outil de bidoyer. Et cet outil-là, c'est ce que nous appelons le plan de développement local. Alors, comme vous le savez, c'est lors du passage de l'honorable docteur Bruno Miteau qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen d'intervenir dans ce territoire parce qu'il n'y avait pas une vision dans le territoire et que chacun pouvait venir avec des interventions sans tenir compte des priorités même de ce territoire. C'est ainsi qu'il nous avait consultés pour nous dire dans quelle mesure est-ce qu'un plan de développement local pouvait être disponible ou possible pour le territoire de Nganajika. Ainsi, au mois d'avril, nous sommes descendus pour la première fois dans ce territoire mais il faut savoir que nous n'avons pas travaillé au chef luaire. Nous sommes allés dans les différents groupements. Le territoire de Nganajika comporte six entités. Nous avons deux chefferies et quatre secteurs. Alors, nous sommes allés dans toutes ces entités-là. Il s'agit du secteur de Kalam, du secteur de Baluba-Changadie. Il y a la chefferie de Kalambaye, la chefferie de Mungumba, et le secteur de Tchiyamba, le secteur de Nganajika. Et nous avons aussi Nganajika-Centre. Nganajika-Centre qui se confond même avec le territoire. Et nous avons, dans notre approche, structuré cette entité de cette manière-là pour nous faciliter l'atteinte des objectifs. C'est ainsi qu'au mois d'avril, nous sommes descendus dans chaque chef-lieu de chaque entité. Nous avons rencontré les différentes couches et je vous dis qu'au mois d'avril, c'est presque tout le monde y a eu un engouement parce que dans les milieux comme Baluba-Changadie et Kalambaye, c'est la première fois qu'ils voyaient des descentes des gens qui allaient vers eux. Et nous sommes dans une région où la femme est toujours à la cuisine et il y en avait qui s'approchaient parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que les femmes devraient tenir les papiers et les silos et commencer à parler avec eux sur les actions du développement. Mais pour cette première phase, parce que dans l'élaboration du plan de développement, on ne peut pas les faire d'un coup. Il faut prendre du temps. Il y a des étapes. Il faut donner le temps aux gens de se reconstituer pour comprendre un peu ce qu'ils veulent. Il fallait d'abord consulter les autorités locales ici pour qu'on se rende compte est-ce que pour eux, c'est une nécessité d'avoir un plan de développement local. Mais, à l'unanimité, ils nous avaient déjà répondu que nous en avons besoin parce que nous recevons les différents partenaires qui viennent ici et quand nous leur parlons, ils nous disent « mais vous n'avez rien ». Mais ils ne comprenaient pas cette question-là. Vous n'avez rien. Au fait, les partenaires avaient besoin d'avoir un outil qui devrait être un document sur lequel ils s'appuient où ils ont aligné leurs différentes priorités. Notre présence a été vraiment bienvenue dans la zone. Tout ça, tout ça pour avoir un plan de développement. C'est quoi un plan de développement pour les N'Gandois qui vous suivraient peut-être dans le fin fonds de Beloubacha Angali ? C'est quoi le plan de développement, son apport bénéfique, je suppose, son apport bénéfique pour la population de cette entité ? Merci beaucoup. Le plan de développement, c'est un outil très, très important pour le management, pour la gestion. Pourquoi c'est un outil très important ? Parce que c'est un outil qui doit contenir la vision même de l'entité, c'est-à-dire où est-ce que nous voulons aller dans le cadre du développement. Et il y a des axes sur lesquels on doit mettre des points d'attention, c'est-à-dire des axes prioritaires qui sont coulés en axes stratégiques. Je vais prendre un exemple banal. Oui. Quand nous regardons le territoire d'Ngananjika, que ce soit dans la cité même d'Ngananjika, que ce soit à l'intérieur où nous avons été, on sent que l'accessibilité est très difficile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route. Ce qui fait que pour avoir des produits manufacturés ici, ça devient très compliqué. Alors, si dans les analyses, on a maintenant l'axe stratégique qui est le développement des infrastructures, je pense maintenant s'il y a quelque chose qui doit se faire, les gens doivent focaliser leur attention d'abord sur les infrastructures routières. Parce que si on n'a pas de route, on ne sait pas s'approvisionner. Si on n'a pas de route, les échanges commerciaux sont très compliqués. Si on n'a pas de route, on ne peut pas aller ailleurs, on ne sait pas se fréquenter et les autres ne peuvent pas nous fréquenter. On est enclavé. Si on n'a pas de route, il faut dire que la zone ici, c'est une zone agricole. Tous ceux qui vont cultiver, le maïs, l'haricot, ça va sortir de cette zone commune parce qu'il n'y a pas de route. Ça va pourrir et les paysans vont se décourager. vous comprenez maintenant l'importance de ce plan stratégique, c'est-à-dire qu'on va mettre des priorités pour notre développement, pour l'épanouissement de la population de cette zone. Quelles sont les priorités ? Cela facilite aussi les dirigeants, les managers du territoire de dire quand il y a un partenaire qui vient, on lui dit voici nos priorités. Si vous voulez vraiment nous aider, appuyez-vous sur ce que nous avons déjà nous-mêmes identifié comme priorité. Vous n'êtes peut-être pas de cette zone, mais vous allez comprendre qu'il y a dans certains groupements, il n'y a même pas un centre hospitalier, un centre de santé, un poste de santé. Mais vous allez trouver qu'il y a dans d'autres groupements, il y en a trois ou quatre qui sont même à proximité comme ça. Tout ça, ça fait quoi ? C'est le fait qu'il n'y avait pas un plan stratégique, un plan de développement. Ce qui fait que tout partenaire qui pouvait venir, il va s'installer là où il veut et l'autorité même du territoire n'est pas au courant. Mais maintenant, personne ne peut venir dans ce territoire et aller s'installer là où il veut. C'est maintenant les territoires qui vont dire non, là nous pensons qu'ils ont déjà un peu le minimum, il faut maintenant vous retourner un peu chez les autres. On va essayer un peu d'équilibrer, d'équilibrer les interventions parce que dans ces territoires, tout enfant de ces territoires a besoin de se développer. Ce n'est pas le développement seulement d'un certain nombre de groupements et pas des autres. très souvent, quand nous avons été à Baloubachan, parce que pour y accéder, il faut passer par le bac, il en est de même pour aller à Kalambaye, on passe par le bac. Dans ces deux contrées-là, on nous disait « Ah, nous, nous sommes des oubliés, on n'a jamais pensé à nous. » C'est la première fois que nous voyons des gens venir vers nous. Alors, vous comprenez qu'avec les plans de développement, ils ne vont plus être oubliés. Voilà. Voilà. En quoi est-ce que nous pouvons conclure que votre première démarche, c'est-à-dire cette mission que vous avez réalisée ici au mois d'avril, en quoi est-ce que nous pouvons conclure que cette mission était bénéfique, était porteuse des fruits avant de passer à l'étape d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Cette étape a été bénéfique. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient d'abord exprimés. C'est une étape où les gens nous ont dit ce qu'ils ont chez eux et ce qu'ils n'ont pas. Et c'est une étape qui a été bénéfique pour nous parce que bien que nous ayons travaillé avec eux, nous avions pris encore le temps de leur retourner les documents pour qu'ils puissent l'amender. Et nous étions surpris de voir que les gens, les populations de ces territoires, ils ont pu ajouter des choses qu'ils avaient oubliées lors de notre premier passage. Et ça, c'était vraiment bénéfique pour nous et nous avons dit qu'ils ont compris la démarche et ça nous permet d'avancer. Et en même temps, cette étape nous a facilité l'entrée dans la deuxième phase parce qu'on a vu d'abord leur disponibilité. La deuxième phase, la deuxième phase a consisté à quoi ? Ou en quoi, madame ? Merci beaucoup. Oui. En fait, la deuxième phase, c'est le cœur même. quand nous parlons du plan de développement local, c'est pendant la deuxième phase que nous allons vraiment le toucher parce que c'est dans cette phase où nous avons fait le diagnostic, c'est-à-dire une analyse approfondie au niveau de chaque domaine. on regarde quels sont les problèmes ce problème est dû à quoi ? Quelles sont les conséquences si on n'intervient pas ? Et quelles sont maintenant les solutions qu'on peut envisager ? Et cette deuxième phase, non seulement on s'est arrêté aux solutions mais on s'est dit une fois que tout cela est fait, quels sont les changements qu'on peut enregistrer au sein de la population. Comme vous le savez, le plan de développement c'est pour une longue durée, souvent pour 5 ans ce quinquennal. Alors nous disons d'ici 5 ans, qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que nous allons encore être dans cette photographie de ce territoire ? Je ne pense pas parce qu'elle-même la population, les différents délégués des différentes de la population, ils ont dit non, 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 non. Avec cette analyse que nous venons de faire ici, nous pensons que nos groupements, nos populations vont être autrement qu'aujourd'hui. madame, quels sont les acteurs avec lesquels vous traitez de cette affaire si importante dans toutes ces six composantes du territoire de Nanajika ? Comment est-ce que vous êtes arrivé à les sélectionner ? Comment est-ce qu'ils perçoivent ou ils reçoivent votre mission, votre présence sur le terrain ? Et je peux ajouter une autre question. Pourquoi vous avez souhaité vous déplacer parce que les problèmes de nos entités, nos territoires ne sont connus ? On peut s'enfermer et rédiger un plan dans votre bureau climatisé à Kinshasa. Pourquoi cette méthodologie qui consiste à aller vers la base, recueillir les données, les collecter, les partager avec la base ? Pourquoi tout ça ? Ça vous fait là autant de questions. j'ai le temps de vous élargir et nous dire pourquoi ce choix ? Pourquoi, pourquoi ? Mais pourquoi nous avons voulu qu'il y ait une meilleure appropriation. Vous savez qu'ici, en RDC, il y a beaucoup d'ateliers qui se déroulent. On produit beaucoup de documents. Mais à la fin, on se pose beaucoup de questions. Mais il y a eu tel atelier. Comment expliquer que les choses ne changent pas ? Pourquoi ? C'est parce qu'il n'y a pas une meilleure appropriation. Il n'y a pas l'implication des gens du milieu. Les choses tombent d'en haut et on les amène à la base. Nous, nous avons voulu changer, renverser un peu la médaille. Les acteurs que nous avons, nous, on ne les a pas inventés. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes présentés au chef-lieu du territoire. nous avons rencontré les animateurs du territoire et les animateurs du territoire nous ont dit comme c'est le plan de développement local, qu'est-ce que vous pensez ? Nous nous avons dit pour une meilleure appropriation de ce plan de développement local, il faut la représentativité de toutes les couches de la population. Et pour cela, il faut que la représentativité là se fasse autour des animateurs, autour des chefs de groupement, autour des chefs des secteurs. Et c'est comme ça que l'autorité au niveau du territoire est entrée en contact avec les animateurs des secteurs, les animateurs des chefferies pour qu'ils aient à leur tour entre en contact avec les animateurs des groupements et des quartiers. Alors, nous, nous avons eu affaire à travailler avec les chefs des secteurs, les chefs des groupements, les chefs des quartiers, mais au-delà de ceux-là qui sont institués, nous avons travaillé aussi avec les membres de la société civile, nous avons travaillé avec les délégués, les représentants des femmes, les délégués des églises, nous avons travaillé avec les responsables des jeunes, les délégués des jeunes, nous avons travaillé maintenant aussi avec les différents chefs des services de l'État, nous avons travaillé avec les représentants des artisans, des commerçants, en fait, même les représentants des vulnérables, on a travaillé avec les personnes vivant avec handicap, avec les albinos, oui, avec des veuves, toutes ces couches-là étaient représentées et c'est grâce, c'est grâce vraiment à l'autorité territoriale qui, avec sa sensibilisation, a permis que parmi, partout où nous sommes passés, nous avons été bien reçus et on a senti vraiment un engouement et nous nous sommes posés la question pourquoi cet engouement, nous nous sommes dit peut-être c'est la première fois qu'on a attendu les micros ou la parole à la population, que la population s'est exprimée. C'est ça, c'est que nous avons pu détruire parce que, je vous assure, la façon dont les gens se sont exprimés et dans toute la spontanéité, nous avons compris qu'ils avaient besoin de s'exprimer quelque part, il n'y avait qu'un cadre qui leur manquait. Madame l'experte, vous quittez Kinshasa, vous prenez des agents, vous passez par Mouchumaï jusqu'à dans le fin fonds de Nandajika, ça nécessite les coûts, les moyens financiers. Vous allez à Balouba Chankadi, c'est la deuxième fois que vous y allez, la première vision que vous y êtes, cette fois-ci encore, c'est toute une délégation et avec tous les acteurs qui vous accompagnent, vous avez été à Tchiamba, Nandajika, Kalambaï, Moulumba, tout ça, les séjours, tout, 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 ça nécessite absolument des moyens et des moyens très importants qui financent cette mission et pour quel intérêt, pour quel revenu, voilà, pour quel revenu, madame. Merci beaucoup. Vous savez déjà que la consultance a un coup. Alors, Son Excellence, l'Honorable Docteur Mouna Miteau, vous avez consulté. Comme je l'avais déjà dit, il avait senti qu'il y avait un manque, un vide dans le développement de ce territoire. et surtout qu'il semble qu'il y a beaucoup de ressortissants de ces territoires qui sont en dehors du pays, qui sont dans la diaspora. Et quand ils sont à ces endroits-là, ils doivent aider le territoire. Mais ils vont aider le territoire comment? Parce que les partenaires en face, ils vont demander, mais ce que tu dis là, est-ce qu'il y a un support? Comme il avait compris que ces supports-là manquaient, qu'il y ait un outil de plaidoyer qui peut permettre à tout fils de ce territoire de faire les plaidoyer, qui peut permettre déjà même à l'autorité territoriale de faire les plaidoyer pour son territoire, c'est comme ça qu'il nous avait consultés. Nous avons dit, vous savez, les consultants ont l'air tarif. Il nous a dit, votre tarif, on ne saura pas découvrir parce que ça coûte. Et il nous a dit que vous êtes pour le développement, oui ou non, nous avons dit que nous sommes pour le développement. Alors, si c'est pour le développement et si c'est pour entrer aussi dans la vision du chef de l'État, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et quand il a dit ça, nous nous sommes sentis déplumés et nous avons dit, argent ou pas argent, nous allons partir, mais pourvu que les transports et la restauration et l'hébergement soient assurés. Comme ça, ça fait aussi notre contribution à cet apport de la vision du chef de l'État pour l'épanouissement de ces territoires parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de territoires qui sont aussi oubliés par manque d'un outil de plaidoyer. Alors, en bref, c'est pour vous dire que c'est l'honorable Dr Bruno Mitéo qui a financé notre déplacement, cette mission, au fait, pour que demain, le plan de développement, ce n'est pas le plan de développement de Bruno Mitéo, c'est le plan de développement du territoire de Ngandangika et c'est le plan de développement qui est produit par les filles et les fils de ces territoires. La raison pour laquelle vous les avez trouvés en train de travailler en atelier. Si on ne voulait pas que ce soit le plan de développement des fils et des filles de ces territoires, nous allions nous enfermer, comme vous l'avez dit, dans nos bureaux pour travailler parce que nous pouvions aussi entrer sur Internet et trouver quelques informations sur les territoires, les habiller et puis on allait faire sortir un plan de développement local. Mais nous avons dit, nous voulons que les gens s'expriment eux-mêmes, qu'on sortir de ces plans de développement. Si une fille, un fils de cette zone tombe sur les documents, il va se retrouver facilement. Voilà. Bon, à ce stade, parce que nous sommes à la fin de votre deuxième étape du travail, une question de curiosité, quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivé pour cette deuxième phase ou cette deuxième mission que vous effectuez ici chez nous en Ngandaji ? Et au même moment, je peux aussi ajouter quelles sont les projections ou les prochaines étapes pour arriver à la finalisation de cette œuvre. Merci beaucoup. Les conclusions de cette deuxième phase, c'est que pour nous, le diagnostic est assuré et de manière participative. Et autre chose comme conclusion, les participants eux-mêmes, ils ont déjà mentionné les différents changements que nous allons lire une fois que les différentes actions seront mises en œuvre. Une autre conclusion que nous pouvons mentionner, c'est le fait que, au sortir même de la salle, les gens se sont dit, moi, je suis fière d'avoir apporté quelque chose dans ces plans. Et c'est comme ça que nous, en quittant ici, nous allons mettre les choses à la musique. Nous allons, avant de faire la plaquette, nous allons renvoyer le premier draft aux animateurs de ces territoires. ils vont amender, ils vont nous les renvoyer, nous allons intégrer leurs amendements, leurs enrichissements, et puis après, nous allons passer à l'impression de ce document qui va être pour nous un document qu'on ne sait pas nommer, parce que c'est un document qui va sortir de l'ordinaire. Nous allons relier ce document et l'amener ici on va l'amener pour la validation et la diffusion. Alors, nous ne voulons pas que ce soit un plan qui va circuler dans la clandestinité, il va être diffusé. Et c'est comme ça que pour la troisième phase qui va être une phase de validation et de diffusion, il y aura la présence d'autres parties prenantes que ce que nous avons rencontré jusque-là. il y aura les autorités du niveau provincial de l'Omami qui vont être là. Mais il faut se retenir une chose pour arriver dans le territoire d'Ngananjika. Nous passons d'abord par le territoire et la province du Kassai orientale. ce qui fait que les représentants de cette province voisine seront aussi les bienvenus. À côté de cela, il y a toutes les forces vives de cette zone mais surtout aussi les ressortissants de ces territoires ou de cette province qui sont dans la diaspora. Ils sont invités à la phase de la validation pour une meilleure diffusion des produits de leur terroir. Et comme ça, partout, ils auront déjà un outil pour mieux faire les plaidoyers. Parce que le travail que nous sommes en train de faire tu sens la détermination des filles et des fils de cette zone mais tu t'es dit ça ne doit pas rester comme ça dans les oubliettes. Il faut que ça soit récompensé et la meilleure récompense ça sera vraiment le financement de ces plantes. Le financement au niveau local, le financement au niveau provincial, le financement au niveau national et pourquoi pas le financement au niveau international parce que eux-mêmes ils ont déclaré qu'ils ont leurs filles et leurs fils qui sont en dehors de cette entité et qui ont déjà beaucoup de connaissances. Je pense que d'ici là le territoire de Ngananjik je vous assure on va l'envier. Votre dernier mot pour aujourd'hui ? Mon dernier mot pour aujourd'hui c'est que je suis émerveillée je suis je ne m'imaginais pas récolter autant de données parce que très souvent on se dit oh mais là-bas qu'est-ce qui peut sortir de bon ? Mais quand je vois ce que nous avons collecté je suis émerveillée je m'ai dit nous avons du travail et en plus de ça je ne peux que remercier les autorités territoriaques qui nous ont facilité parce qu'ils ont assuré vraiment notre sécurité et ils nous ont facilité cet engouement de la participation et nous tenons aussi à remercier tous les participants pour leur participation je me répète active à ce processus et une autre chose que je voudrais ajouter c'est qu'ils se sont déjà appropriés du travail parce que c'est leur propre production ce n'est pas notre invention c'est eux-mêmes et c'est que mon souhait c'est que demain ce plan soit une réalité mise en valeur sollicité consulté exploité et financé par les différents partenaires pour le plus grand bien de ces territoires parce que j'imagine que le rayonnement de ces territoires va contaminer le rayonnement des territoires français voilà le rayonnement va contaminer le rayonnement des autres territoires madame Clotilde je vous remercie pour votre disponibilité merci beaucoup au revoir merci merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501